Bonjour Bruxelles, entretien. Notre entretien ce matin va être consacré au respect de l'état de droit et au processus de décision dans un moment de crise et de crise sanitaire. C'est l'ouvrage Covid-19, la démocratie confinée qu'on va essayer d'éplucher ce matin en quelques minutes avec Anne-Emmanuel Bourgaud. Bonjour. Bonjour. Professeure à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Mons, professeure de droit constitutionnel. Vous avez voulu revenir sur les deux années qu'on a traversées avec la Covid-19. Tout n'a pas été, on va dire, d'équerre en termes de décision politique. C'est ça le résumé ? Le résumé, oui, ça peut être ça. En tout cas, on a fait un régime d'exception. Et qui dit régime d'exception, on a dit liberté prise avec le texte constitutionnel. Alors, ce qui est important, c'est de revenir un an après la gestion de crise sur ce qu'on a fait. Parce que si on ne fait pas ça, c'est un peu comme quand on plie les vêtements. On prend des plis et après, le pli reste. Et la caractéristique, c'est qu'on a vraiment, c'est beaucoup passé des parlementaires. Et même en termes de répartition des compétences, on a, en vue de l'efficacité, ce qui est tout à fait louable, vraiment un peu écrasé la répartition des compétences entre les entités. Je précise tout de suite, Anne-Emmanuel Bourgaud. Ce que vous remettez en cause dans cet ouvrage, ce n'est pas du tout le bien fondé des décisions, leur portée sanitaire, leur soubassement scientifique. C'est plutôt la manière dont notre état de droit a été un petit peu tordu. La manière dont l'équilibre des pouvoirs n'a pas été tout à fait respecté au nom de l'efficacité sanitaire. Oui, exactement. Et parce qu'en plus, on a vu, et là maintenant, il est temps d'en parler, on a vu une espèce de dualisation. Soit vous étiez pour la gestion, soit vous étiez contre la gestion. Et dès le moment où on émettait des critiques, on était relégués du côté des complotistes. Et alors que, moi, je pense qu'il y a une troisième voie. Il est possible d'adhérer et de dire, mais oui, évidemment qu'il fallait prendre des mesures. Évidemment qu'il fallait réagir. Et puis, dans le même temps, de dire deux ans de gestion par arrêté, c'est-à-dire par des actes pris par l'exécutif, c'est long. C'est ce que vous appelez une gestion surexécutive. C'est-à-dire que c'est le pouvoir exécutif, le gouvernement, pour faire clair, qui décidait de tout. On avait mis le Parlement et tous les autres contre-pouvoirs hors jeu. Oui, alors pas tous les autres contre-pouvoirs. Peut-être qu'on y reviendra parce qu'il y avait les juges. Mais en tout cas, si vous voulez, dans l'urgence, on se rappelle tous. Il y a les images qui viennent de Chine, les images qui viennent de l'Italie. Il fallait réagir. Et donc, c'est l'exécutif qui a pris les rênes. Et ça, on peut le comprendre. Ce que je comprends moins, c'est que ça a duré pendant deux ans. Et pendant deux ans, on le sait très bien, on voyait des communiqués de presse, des conférences de presse avec les exécutifs, les chefs d'exécutifs. On a maintenu cette gestion sur-exécutive pendant deux ans, même quand des vagues successives faisaient diminuer les chiffres sanitaires. Même dans les périodes de reflux, on restait dans une méthode de gestion un petit peu exceptionnelle. On va juste détailler deux, trois petits éléments pour faire comprendre c'est quoi cette méthode sur-exécutive de gestion. On sait par exemple, les règles de confinement ou les interditions de sortir de chez soi qui sont prises sur base d'une législation qui existe. Elle date de 2007, c'était après la catastrophe de Guillaume-Loguin. Mais vous expliquez, cette loi de 2007, c'est théoriquement pour des périodes délimitées dans le temps et pour des zones géographiques précises. Parce qu'il s'est passé quelque chose à un endroit. Et on a étendu ça dans le temps, dans l'espace. Ça n'allait pas pour vous ? Non, ça n'allait pas. Parce que, si vous voulez, on voit bien l'idée avec la catastrophe de Guillaume-Loguin, qu'il faille prendre des mesures pour protéger la population, pour l'obliger à rester chez elle, ou pour l'empêcher d'accéder à des endroits dangereux. On comprend très bien que ça puisse se faire. Et en plus, c'était des mesures sanctionnées pénalement. Là où j'ai vraiment de la difficulté, c'est qu'on a étendu, comme vous venez de le dire, ça dans le temps, et sur tout le territoire, on a été très nombreux à dire, à un moment donné, il faut repasser par le Parlement. Donc finalement... Théoriquement, quand on nous prive de liberté, ça doit être le Parlement, une loi. Pourquoi ? Oui, parce que, en fait, si vous voulez, les congressistes de 1831, ils ont eu cette idée géniale. C'est que certaines matières sont à ce point importantes que ça doit faire l'objet de délibérations parlementaires. Parce que les parlementaires sont plus vertueux ? Non. Parce qu'ils sont plus nombreux ? Parce qu'il y a l'opposition ? Et aussi, ça on l'oublie souvent, parce qu'il y a le principe de publicité. Ça veut dire que leurs décisions et leurs discussions sont transparentes. Or, c'est quelque chose... Ce n'était pas le cas au coup des coups. Ben voilà, la crise, même quand on n'a que l'efficacité en vue, le fait que cette gestion ait été très opaque nous a privés d'une certaine efficacité. On l'a tous vus. Moi, j'ai eu à cœur vraiment de respecter toujours les mesures. Mais qui peut dire qu'à un moment donné, au bout de ces 55 arrêtés, est-ce qu'on savait toujours s'il fallait le masque, pas le masque, s'il fallait rester chez soi, s'il fallait faire ceci ou cela ? Et ça, c'est aussi le produit du fait qu'on a voulu être tellement efficace, d'une certaine manière trop d'efficacité, de toute l'efficacité. Parce que les arrêtés se succédaient, les arrêtés ministériels, puis les arrêtés royaux, à un point tel qu'à un moment donné, on ne savait plus ce qu'on devait faire, même qu'on voulait être le plus vertueux possible. Il y a un autre exemple que vous pointez, que vous décortiquez. C'est le Covid-Safe Ticket, le fameux CST. Il a été approuvé par les parlements, mais en fait, ils ont un peu signé un chèque en blanc. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça ? En fait, si vous voulez, j'ai pris deux exemples, parce que c'était vraiment concret. Je me rappelle très bien, je pense qu'on a été nombreux à se dire ça. Le CST, le couvre-feu, à un moment donné, c'est arrivé et on n'a pas compris d'où ça venait. Et donc, à l'occasion de ce livre, et justement, le temps étant passé, les esprits s'étant apaisés, c'est toujours plus facile de reparler des choses, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas un hasard qu'on ne savait pas très bien d'où ça venait ce CST ou d'où ça venait ce couvre-feu. Parce qu'en fait, il y a une forme de... C'est implanté peu à peu dans des actes juridiques, mais d'une complexité inouïe qui empêche précisément, une fois de plus, la transparence, le débat parlementaire et alors le contrôle. Et donc, le CST, c'est un exemple typique. Les sept parlements se prononcent, mais ils se prononcent sur un texte où on ne connaît pas les modalités précises. Théoriquement, au départ, c'est juste pour le Grand Prix de Franck-Orchamps et le Festival Tomorrowland. Et puis à l'arrivée, ça va s'appliquer à plein de choses. Exactement. Et quand les parlementaires le votent, ils ne savent pas à quoi ça va servir. Oui, mais en plus, les choix technologiques sont déjà faits. Alors, c'est très difficile de refuser quand les choix technologiques sont faits. Là, il y a peut-être un lien avec le vote électronique, ça m'y avait fait penser. Les parlementaires, si vous voulez, ils interviennent quand les décisions sont déjà prises. Alors là, on sait très bien, vous et moi, dès le moment où on vous dit, tiens, approuvez, mais par ailleurs, les choix technologiques et les budgets sont déjà libérés, la marge de manœuvre est quand même très relative. C'est quoi votre message ce matin, Al-Mahel Bourgouf ? Il faut revenir sur l'évaluation de cette gestion de crise parce que j'aimerais beaucoup dire, on aimerait tous se dire que c'était la dernière crise de la Belgique, mais on voit bien qu'on est dans un environnement qui est fait de crises, crises énergétiques, crises environnementales. Et donc, ma crainte, c'est qu'on reprenne le logiciel et qu'on le réapplique, alors qu'en fait, il y a moyen de faire beaucoup mieux. On aurait pu passer par des vrais débarres parlementaires, des vraies lois votées en conséquence et pas des arrêtés ministériels qui permettent d'aller beaucoup plus vite ? Il y a tout à fait moyen, et la preuve, d'ailleurs, c'est qu'on l'a fait, je le mentionne dans le livre, il y a eu une commission délibérative, donc composée en plus, à la fois de parlementaires, mais aussi de citoyens, parce que ce n'est pas que les parlementaires, je pense que les gestions de crise... A Bruxelles, au Parlement de la Cocoffe. Exactement. La gestion de crise gagne à s'ouvrir. Mais ça, c'est après crise. Non, c'était pendant la crise encore. Il y a moyen de faire mieux, non ? Alors, moi, je crois qu'il y a moyen, et d'ouvrir, si vous voulez, cette gestion, plutôt que de réprimer, de contrôler, de considérer que, de toute façon, nous, la population, on n'est pas capable de comprendre les enjeux, on n'est pas capable de comprendre les mesures qu'il faut appliquer, il faut au contraire parier sur notre intelligence et sur notre coopération. Je pose une dernière question, et je la pose de manière un peu provocante, exprès, à Anne-Emmanuel Bourgaud. Est-ce que ce qui a été mis au moment de la Covid-19, ça pourrait servir à un pouvoir totalitaire ? Alors, totalitaire, non, parce que, moi, je n'ai pas de terme, le terme est trop fort, exactement, et qu'en plus, un pouvoir totalitaire... Mais quand un ministre veut décider d'une mesure, il dit qu'elle doit être applicable pour le lendemain, est-ce que c'est compatible avec notre démocratie parlementaire ? Alors, ce n'est pas compatible avec notre démocratie parlementaire, parce qu'on a été trop loin, et en plus, on a réprimé les gens. Et ça, ça ne va pas du tout. Et notamment aussi le fait que les normes étaient prises quasi immédiatement. On a vu un exemple, d'ailleurs, maintenant, récemment, à Paris, quand des arrêtés ont été pris la nuit, immédiatement pour réprimer les manifestations. Là, vous voyez, là, je me suis dit qu'il y a un pli qui est pris, de manière générale, en Europe. Parce qu'on s'habitue à ce qu'un exécutif prenne une norme tout de suite, et l'applique tout de suite, et réprime tout de suite. Et ça, ce n'est pas totalitaire, parce que totalitaire, ça va beaucoup trop loin comme terme. Par contre, c'est certainement sur exécutif, et ça a une tendance... C'est ce que voulaient éviter les congressistes, en fait. Le despotisme n'est très despotique, pas parce que le gouvernement est mauvais, mais parce qu'on sait, en fait, depuis la nuit des temps, que des pouvoirs, il faut des contre-pouvoirs forts pour les limiter. Ça a toujours été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Et le rôle du Parlement, c'est d'encadrer l'action du gouvernement. Ça s'appelle Covid-19, la démocratie confinée. C'est paru aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. Merci, Anne-Emmanuelle Bourbeau. Merci à vous.